Plop 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 les amis, c'est Broxy, j'espère que vous allez bien et je suis très content de vous retrouver cette semaine pour un tout nouveau tuto sur Minecraft, tuto dans lequel je vais vous apprendre à construire ce petit cimetière. Voilà, c'est parti ! Voilà les amis et bienvenue dans ce nouveau petit tuto du cimetière. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire une petite construction pour Halloween ou pour vos constructions médiévales. Tout d'abord, il vous faudra trouver un petit terrain, une petite surface d'environ 20 par 20 pour venir poser le cimetière. Ensuite, on va tout simplement commencer par dessiner le contour du cimetière. Donc pour ça, on va prendre des petites stone bricks. Je vous conseille bien sûr de prendre toutes les différentes variantes de stone bricks. On va également prendre des petites barres de fer et tout simplement une demi-dale en stone. On va commencer par dessiner tout simplement un petit contour. Donc pour cela, je pose des stone bricks et comme d'habitude, on essaie de trouver une forme avec des courbes tout simplement. On peut bien sûr aussi le faire de forme carrée mais perso, je trouve que ça a tout de suite un aspect un petit peu moins intéressant. Et voilà, vous faites un petit peu un rond ou bien une forme un petit peu en forme d'ellipse. Vous faites comme vous voulez vraiment. Et je vous conseille vraiment les cours. Voilà, on va maintenant créer un petit portail d'entrée pour le cimetière. Donc vous allez tout simplement casser trois blocs d'un des côtés. Et on va commencer par construire deux petits poteaux ici. Donc pour cela, on va placer des petites stone bricks avec un motif à l'intérieur. Vous pouvez bien sûr mettre un tout autre bloc de la cobble, ça pourra aussi très bien aller. Et là-dessus, vous allez venir mettre une nouvelle stone bricks. Et ça va devenir maintenant un petit peu plus compliqué. On va devoir mettre là-dessus des escaliers qui regardent vers l'extérieur mais qui sont en plus renversés. Donc je vais placer deux blocs. Je vais enlever celui du dessous et mettre mon escalier à l'envers, comme ça, renversé, qui regarde vers l'extérieur. Et contre cet escalier, je rajoute un qui regarde vers l'intérieur. Maintenant, je vais faire la même chose de l'autre côté. Pouf, pouf, et voilà. Et maintenant, on va créer un petit arc au milieu. Donc pour cela, je pense que je vais mettre une petite demi-dolle comme ça, comme ça. Et je vais en mettre plutôt comme ça au milieu. Voilà, donc ça c'est tout simplement pour le petit portail d'entrée. Voilà, la prochaine étape, ça va être de créer le contour du cimetière. Pour cela, je vous conseille de faire des raccords dans les angles. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des blocs comme ça, qui se touchent seulement en diagonale, je vous conseille de rajouter un petit bloc. Ça sera beaucoup plus facile ensuite pour mettre des barrières. Voilà, on va maintenant venir créer des petits poteaux. Pour cela, je vais laisser 2-3 blocs de stone bricks tout simplement libres. Et je vais ensuite venir mettre une petite stone brick avec un motif ici, au-dessus du contour tout simplement qu'on a créé. Là-dessus, je vais venir rajouter encore une stone bricks. Et je vais enfin venir terminer avec un petit chapeau en demi-dalle. Et comme ça, je continue à faire tout simplement tout le tour. C'est-à-dire, là par exemple, je laisse 3 blocs. Je crée un petit poteau. Des fois, c'est plus facile d'en laisser 3, comme par exemple ici. Et ici, vous voyez que c'est tout simplement plus facile des fois d'en laisser 2. Donc vous pouvez un petit peu alterner. Voilà, maintenant on va devoir compléter tout simplement les espaces vides entre ces poteaux avec des petites barrières en fer. Et bien sûr, de temps en temps, n'hésitez pas à laisser un petit trou tout simplement comme si ces barrières avaient été cassées. Voilà, comme d'habitude, j'ai choisi quelques blocs pour le sol. C'est-à-dire que je vais commencer par poser un seul bloc, par exemple ici de la terre stérile tout simplement. Et je place 2-3 blocs un petit peu de manière aléatoire. Et ensuite, je viens compléter avec par exemple ici du gravier. De nouveau aussi de manière aléatoire. Et on fait bien sûr les chemins un petit peu en forme courbe. Je vais rajouter, je pense, un petit peu des stone bricks tout simplement. Pour reprendre le même motif que la construction du cimetière. On va venir rajouter bien sûr des petites barrières avec des torches sur le dessus. Pour que le cimetière soit aussi illuminé pendant la nuit. Voilà, on va maintenant s'occuper de l'intérieur du cimetière. Pour ça, je vous conseille de commencer par créer des chemins. Donc vous choisissez bien sûr un petit peu une disposition qui va vous intéresser. Donc je vous conseille tout simplement de tracer d'abord avec des petits blocs les chemins un petit peu comme vous voulez les faire. Donc voilà, je vais faire un petit tracé ici en courbe et bien qui va aller de l'autre côté. Enfin, comme d'habitude, on va commencer par placer un premier bloc. Et on va ensuite venir le mixer en mélangeant avec d'autres blocs. Comme d'habitude, les blocs que je vous conseille, c'est tout simplement des blocs un petit peu de pierre. Et vous pouvez également intégrer bien sûr des petites planches de bois. Voilà, l'astuce finale pour les chemins, ça va être de venir intégrer des petits escaliers. Vous voyez, ils vont tout simplement rajouter un petit peu de relief dans le sol. On va maintenant s'attaquer à un élément hyper important pour un cimetière, ça sera l'arbre mort. Pour ce faire, vous allez tout simplement prendre du bois, des feuilles, des toiles d'araignée et des lianes. Pour le bois, je vous conseille plutôt une sorte de bois qui est relativement foncé et pour les feuilles également. On va venir maintenant créer le tronc de l'arbre tout d'abord. Donc on va poser 2-3 blocs tout simplement au sol et on va prendre le bloc qui se trouve au milieu. On va tout simplement monter vers le haut, droit sur 3-4 blocs. Et on va un petit peu créer ensuite quelques branches. Donc pour cela, vous pouvez créer des blanches un petit peu à plat, comme ça. Ou bien vous pouvez bien sûr aussi les créer dans la hauteur. Pour ça, vous faites des formes un petit peu de L. Voilà, de nouveau, essayez de trouver des formes un petit peu naturelles, tout simplement réalistes. Voilà pour le tronc principal, on va maintenant venir un petit peu le compléter avec des feuilles mortes, tout simplement dans tous les sens. De nouveau ici, pas de règle à part tout simplement de faire quelque chose de très irrégulier. Petite astuce, vous pouvez tout simplement rajouter des petites bûches qui sont tout simplement parties dans le sol. Ça va tout de suite rajouter un petit peu de réalisme à cet arbre. Et bien sûr, pour que ça ait l'air d'un arbre mort, vous allez rajouter des petites lianes, comme si cet arbre avait été là déjà depuis longtemps. Et enfin, l'élément qu'il ne faut pas oublier, c'est tout simplement l'étoile d'araignée, qui rajoute un peu de chenille à cette construction. Je vais maintenant vous montrer quelques petits modèles de pierres tombales. Voilà, pour la disposition des pierres tombales, vous êtes de nouveau un petit peu libre, c'est-à-dire que vous allez regarder où il va vous rester tout simplement de la place, et on va essayer d'en croiser environ une dizaine. Donc, le premier modèle est un modèle assez encombrant, où vous allez tout simplement poser une petite stone brick, si on va tout simplement faire une petite croix. C'est-à-dire que vous allez monter sur trois blocs de haut avec des barrières en cobble. Et là, vous allez en mettre une à droite, une à gauche, et enfin vous allez en rajouter une sur le dessus. Passons maintenant au deuxième modèle de pierre tombales. Alors, je vous préviens, c'est personnellement mon modèle préféré. Pour cela, vous allez tout simplement creuser deux blocs dans la longueur, et enfin, ce petit trou qui va être sur deux blocs de profondeur. On va venir poser un petit lit, et avec une demi-dalle sur la partie basse du lit, on va mettre un petit escalier ici, qui regarde tout simplement vers nous, et enfin, un petit panneau. Vous voyez, j'adore vraiment ce modèle, parce qu'on peut carrément se mettre dans le lit pendant la nuit. Voilà, je vous propose maintenant un troisième petit modèle. On va tout simplement commencer par poser une petite stone bricks, sur laquelle on va poser de chaque côté des petites barrières en fer, qu'on va faire revenir vers l'avant. Et enfin, on va mettre ici deux demi-dalles, et enfin, sur cette petite stone bricks, un escalier qui regarde aussi vers l'avant avec un petit panneau. Voilà pour les pierres tombales, il vous faudra ensuite tout simplement encopier quelques modèles. Le prochain élément, ça va être de créer un petit lancadère, donc j'utilise mon modèle préféré tout simplement. Ça va être de poser quatre barrières les unes sur les autres dans la hauteur, et la quatrième, on va venir faire une petite croix. On va tout simplement venir poser quelques torches sur deux des côtés. Enfin, les dernières étapes de la construction, ça va être de rajouter un petit peu de potzol, ou bien de mycélium, tout ça pour rajouter du brun et de la couleur un petit peu plus sombre dans ce cimetière. On va maintenant rajouter quelques détails, c'est-à-dire qu'on va rajouter des toiles d'araignées un petit peu partout. Vous choisissez un petit peu comment vous voulez les disposer, mais de nouveau de manière très aléatoire. On va également venir rajouter quelques petits boutons pour représenter des petits cailloux. Voilà les amis pour le petit tuto du cimetière. Alors je sais, c'est un thème un petit peu qui déborde de mes tutos habituels, mais voilà, je trouvais aussi ça un petit peu intéressant, donc j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, et sinon je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada